Comment est-ce que la situation s'est stabilisée ? Les systèmes d'aide que nous avons fait évoluer après beaucoup de demandes, beaucoup d'interventions au niveau du gouvernement ont permis de stabiliser la situation. C'est un gel à l'heure actuelle. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le système d'aide fonctionne. Il y a souvent des bugs. On est en contact direct avec l'administration, l'administration fiscale, avec les URSAF, avec tout le monde pour essayer justement de mettre de l'huile dans les rouages. Voilà où on en est. Il est clair qu'à côté de ça, le gros problème, c'est la visibilité. On ne peut pas laisser les gens, et les professionnels en l'occurrence, qui sont des gens qui investissent leur travail, leur vie, leur patrimoine, dans le flou total, le flou absolu. Effectivement, ça fait plusieurs mois que nous sommes fermés. Il y avait la logique du « ça s'en va et ça revient », on ouvre, on ferme, on met les couvre-feux, on reconfine. Et là, on ne sait toujours pas quand on va en sortir, donc c'est assez frustrant. Cet appel, on le comprend. On le comprend parce que quand on n'a pas de visibilité, il y a un désespoir qui s'installe. On le comprend, mais je crois qu'il faut aussi raison garder. Il ne faut pas céder à ce désespoir. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous sommes régulièrement à la table des négociations. Nous, en tant qu'UMI, nous discutons avec le gouvernement. Et on ne peut pas dans un même temps dire au gouvernement « on va discuter vos textes et vos dispositions » et en même temps les contester, appeler à la désobéissance. Il ne faut pas perdre de vue que le virus circule et qu'il est en pleine expansion en ce moment. Donc on doit rester responsable. Et par rapport à cette ouverture, je dirais que c'est un gros risque que prennent les professionnels. Il y a le risque de se retrouver en correctionnel, tout d'abord. Le risque de perdre les aides. Et puis à côté de ça, toutes les sanctions qui sont autour. Alors je sais qu'il y a des appels et que je comprends parce qu'on n'a pas de visibilité. Et il faudra qu'à un moment le gouvernement puisse nous dire précisément si c'est au mois de mars, si c'est au mois de juin, si c'est au mois de septembre, si c'est en 2043, peu importe, mais qu'on nous dise quelque chose. Et ça, tant que nous n'aurons pas une feuille de route, il est clair qu'on va avoir des appels comme ça qui vont se succéder. Et on peut les comprendre. Écoutez, quelles sont les perspectives de sortie ? D'abord, il y a plusieurs choses. En ce qui concerne l'actualité syndicale, je vous annonçais quand même une grande nouvelle qui est sortie hier. On travaille au niveau national à ce que tous les syndicats de la profession fusionnent en une seule et même structure. Qu'on soit une confédération, on est en train de travailler là-dessus, ou une seule structure, on va voir précisément les modalités. Mais que ce soit l'UMI, que ce soit le GNI, le GNC, que ce soit le CNRTC, SNRTC, toutes ces structures-là vont fusionner ou se regrouper pour avoir une seule force au national. Et ça, c'est un premier point. C'est ce que cette crise a révélé, que l'Union fait la force. Et qu'il ne vous aura pas échappé à chaque manifestation que nous avons faite, nous étions tous ensemble. Alors ça, c'est la première chose. Pour nos professionnels, il faut voir comment on va s'effectuer à la sortie de crise. Au mois de décembre, quand nous avons crié à Coréacrie que ces aides n'étaient pas suffisantes et qu'il faudrait qu'elles se prolongent au moment de la réouverture, parce qu'on ne sait pas si les clients seront au rendez-vous, on ne sait pas quelles seront les habitudes de consommation, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, à ce moment-là, on a entendu, au mois de janvier, Bruno Le Maire dire que les aides accompagneraient la réouverture. Eh bien, il va falloir voir maintenant dans quelles conditions, parce qu'à chaque fois, il faut accompagner et vérifier les textes. Et ensuite, il va falloir vraiment poser la question, à un moment, de l'indemnisation du préjudice que l'ensemble de la filière du tourisme et du fournisseur derrière a subi, parce que nous avons été fermés dans l'intérêt général, et que dans ce cadre-là, il va falloir voir comment nous indemniser, puisque nous l'avons fait pour sauver la population. Ceci dit, en étant fermés, ça n'a pas empêché le virus de circuler, preuve que cette démarche n'était peut-être pas la plus adéquate. Sous-titrage Société Radio-Canada